L'Organisation des Nations Unies a défini la justice sociale et avait montré l'intérêt d'avoir une justice sociale. Il n'est plus question de faire que de l'économie, que du financier, mais il est essentiel de faire de la justice sociale parce que cela c'est les fondamentaux de la paix sociale. Vous avez raison de poser la question dans ce sens, comment on peut faire les arbitrages et quelles sont les priorités, mais c'est un package parce que la justice sociale nécessite des finances publiques bien tenues pour pouvoir durer sur le long terme. Et justement ce qui se fait ici et ailleurs, c'est d'un côté avoir une politique fiscale et aussi une administration fiscale qui soit à la hauteur des aspirations des Marocains, mais de l'autre côté des administrations financières qui dépensent ou qui s'occupent du moins du contrôle des dépenses comme la trésorerie générale avec la programmation qui est faite au niveau de la direction du budget pour avoir une bonne programmation par rapport au secteur d'activité avec nos partenaires qui sont les différents ministères, avec également les entreprises publiques, avec les collectivités territoriales et en même temps favoriser l'investissement privé. Donc c'est dans ce sens là que la vision des finances publiques avec la justice sociale, ça va ensemble. Des finances publiques bien tenues, transparentes, cohérentes permettent de politiques publiques qui vont dans le sens de répondre favorablement à la demande sociale. Donc c'est un ensemble, je dirais c'est global et c'est pour ça que tout à l'heure le professeur Michel Bouvier a parlé d'inclusion et d'autres intervenants. Monsieur le ministre de l'économie et des finances a rappelé qu'aujourd'hui l'orientation a été donnée par sa majesté le roi Mohamed VI que Dieu l'assiste dans ses deux discours, ses deux derniers discours, qui vont dans le sens de l'encouragement et du renforcement de l'éducation, de la santé, du transport, du jugement social, surtout l'emploi des jeunes. Il y a un moment fort dans ces discours, c'est de lier la formation avec l'employabilité. Parce que nos jeunes aujourd'hui peut-être leur formation devrait s'améliorer dans le sens de répondre à la demande du marché. Voilà donc c'est un peu ça ce qui est en train de se faire et je pense que l'organisation de ce séminaire ou de ce colloque arrive à point nommé parce que tout le monde se pose des questions et comme c'est un séminaire, je dirais une rencontre scientifique, ça permet aux uns et aux autres d'échanger sur des sujets qui sont des sujets d'actualité. Nous sommes en train de vivre une mutation en termes de gestion. Les principes qu'on retrouve dans la gestion privée ont été empruntés par le secteur public. Les questions d'évaluation, de performance, de ressources humaines, de choix des ressources humaines. Donc in fine c'est la question de la capacité de gestion parce qu'on a remarqué que parfois des secteurs d'activité ou des départements bénéficient des crédits nécessaires mais ils n'ont pas la capacité de les mettre en oeuvre et s'ils les mettent en oeuvre parfois il n'y a pas l'efficience nécessaire. Donc le challenge qui est aujourd'hui demandé c'est de la gouvernance et la gouvernance et de la rapidité d'exécution et en même temps l'écoute des demandes sociales, écouter la société. Sa Majesté dans son discours, a insisté sur l'écoute de la société. Donc le fait de connaître la réalité sur le terrain, c'est pour ça que tout à l'heure j'ai parlé des enquêtes qui sont menées par le HCP, complétées par les informations que nous avons dans la comptabilité publique, nous donne une idée du revenu des personnes et en même temps du pouvoir d'achat et quels sont les axes sur lesquels l'Etat devrait intervenir. Mais l'Etat n'est pas tout seul, il est avec d'autres partenaires notamment les collectivités territoriales, les entreprises publiques, la société civile et donc cette proximité dans la démarche et aussi la charte de la déconcentration qui est fondamentale parce que d'un côté il y a la régionalisation mais de l'autre les administrations ou les ministères devraient être un peu plus déconcentrés, donner un peu plus de pouvoir, ce qui est le cas dans certaines administrations aujourd'hui mais pas dans toutes les administrations, l'idée c'est d'avoir cette action publique collective et cohérente.